Je m'appelle Jean-Marie Vondonghen, je suis ici parce que j'ai beaucoup d'amour pour mon père et je trouve que c'est très gentil de faire cet hommage et de faire cette exposition dans un pays qu'il a vu naître et il a aussi ses souvenirs qu'il m'a raconté et que j'ai appris à aimer à travers lui puisque je ne suis venu que deux fois à Hollande et je connais très peu la Hollande si ce n'est par la peinture de mon père. Lorsque je suis arrivé ce matin j'ai vu quelque chose par la fenêtre du train, n'est-ce pas, j'ai vu des vaches et puis j'ai vu des champs, des herbages. Je me suis dit ah je suis chez moi. Mon travail ? Mon travail, maintenant j'ai 70 ans donc mon travail c'est de penser à faire travailler les autres. Je pense que l'art est important parce que la vie est très triste. Alors l'art met un peu de fantaisie et un peu d'intérêt intellectuel aussi parce qu'on peut regarder un tableau, personne ne le voit de la même façon. J'ai visité l'exposition avec un connaisseur qui était conservateur en France et sa façon de voir n'était pas toujours la même que moi. Il m'a appris des choses et peut-être je lui ai appris aussi. Je suis fâché avec les hollandais parce que lorsque j'étais petit, je suis venu en Hollande avec mon père et j'ai appris les mots essentiels pour un petit enfant, c'est-à-dire Slachom, l'adresse d'un bon restaurant. C'était Kudseus, je crois. Kudseus, oui. Et bon, comme j'ai vu que parler la langue c'était important, j'ai voulu apprendre un petit peu de hollandais. Mais mon père m'a dit non, les hollandais sont très intelligents. Ils parlent au moins l'anglais et l'allemand, tu n'en trouveras pas qu'ils ne parlent que hollandais. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre le hollandais. Apprends d'abord l'anglais, l'espagnol, l'allemand, un peu de russe, un peu d'italien. Et puis après, vraiment, si tu n'as rien à faire, tu peux apprendre le hollandais. Alors, j'ai pris cette chose comme une vérité. Mais ce qui est embêtant, c'est que les hollandais sont très intelligents, mais ils sont très têtus. Ils continuent à parler hollandais entre eux. Ça rend la vie impossible. Mon rêve, ce serait d'avoir 50 ans de moins. Et si je devais vous donner un conseil, de voir quelque chose, c'est de voir la Hollande en profondeur, de visiter le musée Bohemans et de regarder tous les créateurs hollandais. Rembrandt, etc. Et bien sûr, Vendonguel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...